La rose, la rose, il est même, il a un peu abîmé mon roll-on de rose parce que je le prends partout avec moi. La rose, mon huile préférée ou une de mes huiles préférées en tout cas, mais vous ne croiserez jamais sans rose. Notre rose, elle est sourcée en Bulgarie chez Doterra. Il faut 10 000 roses pour faire 5 ml. Donc c'est pour ça qu'elle vient en roll-on, déjà diluée dans un petit peu d'huile de coco fractionnée. Et vraiment, quand il y a des personnes qui me disent, oh la rose, c'est un peu comme le géranium, ça me fait penser à ma grand-mère et tout. Quand tu sens la rose de Doterra, ça ne va pas du tout te faire penser à ta grand-mère. Tu vas avoir l'impression de traverser un champ de roses. 10 000 roses pour 5 ml. C'est vraiment d'une pureté juste incroyable. Et donc quand tu achètes rose là pendant ces bogos, tu vas recevoir gratuitement un roll-on de gardenia. Je ne peux pas te les montrer, ces huiles, comme cost parce que c'est des huiles qui sont nouvelles. Gardenia qui est une autre fleur aussi qui est sourcée en Chine et qui a de magnifiques propriétés. Donc je vais parler juste après. Avant ça, je vais parler de la rose. Donc elle est vraiment utilisée hyper traditionnellement dans les pays de l'Est. La rose, Bulgarie, comme parfum, elle est super, comme le magnolia. Elle est très antivirale et antibactérienne. Antibactérienne, ça c'est vraiment une propriété à laquelle on pense. Pas du tout pour la rose, mais elle a des effets antiviraux et antibactériens plus efficaces, plus forts que l'Origan ou que OnGuard, qui est notre mélange pour l'immunité. C'est juste génial. Et en même temps, elle est hyper douce. Donc Pansy, la rose, là cet hiver, c'est super aussi du coup pour les enfants, pour l'immunité, parce que c'est une alternative qui est beaucoup plus douce que Origan ou OnGuard. Et d'ailleurs, dans notre roll-on Stronger, qui est le roll-on de la collection enfants pour l'immunité, il y a de la rose. Parmi d'autres huiles, il y a de la rose. C'est une huile qui va être exceptionnelle à ajouter à une homicélaire, à ajouter juste à sa crème. Là, vu qu'il est en format roll-on, on ne va pas pouvoir l'ajouter comme ça, mais du coup, on va juste venir le mettre comme ça sur la peau, en base en fait. Juste le mettre en base sur la peau et après tu fais ta routine normale. Du coup, je me fais mes soins là pendant la vidéo. Super pour le mal de dos pendant la grossesse. Alors, plein de bienfaits pour les femmes au sein. Je suis allée chercher un petit peu les études. Il y a une étude de 2014 qui a montré dans la première phase de l'accouchement, qui a montré que la rose soulageait énormément le stress pendant l'accouchement. Une autre étude de 2014 aussi, qui a montré que la rose soulageait l'anxiété, la dépression chez les femmes en postpartum, en dépression postpartum, c'est vraiment nul pour les femmes. Elle soulage les douleurs menstruelles. La rose, il y a une étude qui a été menée en 2013. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris des patientes qui souffraient de douleurs menstruelles et elles ont reçu un massage sur le bas-ventre pour soulager l'inconfort. Ils ont pris un groupe qui a été massé avec de l'huile d'amande douce, avec de l'huile essentielle de rose dedans et un groupe qui a été massé qu'avec de l'huile d'amande douce. Donc, il y a un groupe contrôle et un groupe... Il y a un vrai groupe rose. Et le groupe qui a été traité avec l'huile essentielle de rose, ils disent dans l'étude, a déclaré avoir moins de crampes après le massage que le groupe traité à l'huile d'amande. Donc, voilà, soulage les douleurs menstruelles. Tu peux l'appliquer directement sur le bas-ventre. En plus, en roll-on, c'est vraiment hyper pratique. Pour ça, bim, direct sur le bas-ventre et direct dans le bas du dos. Moi, j'ai fait une fausse couche il y a presque deux ans maintenant. Et j'ai beaucoup, beaucoup utilisé la rose après pour ramener aussi, voilà, remonter l'énergie vibratoire dans cette zone-là, soulager l'anxiété, voilà, soulager les petites douleurs qui pouvaient rester, vraiment venir soutenir cette zone. J'ai utilisé tous les jours pendant des mois le roll-on de rose. C'est une huile qui ravit la libido aussi. Même chose, il y a eu plusieurs études là-dessus. Et c'est intéressant parce que là-dessus, il y a eu des études et sur les hommes et sur les femmes, avec l'huile essentielle de rose. Dans le... Et dans les deux cas, l'huile essentielle de rose, elle était efficace pour ramener la libido. Il y a eu aussi des études sur des hommes sous antidépresseurs, des femmes sous antidépresseurs. Et du coup, voilà, l'activité sexuelle et le désir sexuel étaient perturbés aussi par les antidépresseurs. Et avec l'huile essentielle de rose, la libido était ravivée. Voilà, c'est vraiment l'huile de l'amour inconditionnel, de l'amour divin en émotionnel, l'huile essentielle de rose. Elle contient une vibration, c'est plus élevé que n'importe quelle autre huile. C'est l'huile qui a la vibration la plus élevée, le taux vibratoire le plus élevé. C'est une guérisseuse hyper puissante, l'huile essentielle de rose. On dit qu'elle guérit le cœur. C'est vraiment, voilà, qu'en ressentant cet amour inconditionnel, cette acceptation inconditionnelle de soi, le cœur s'adoucit, le cœur guérit. Voilà, si tu as besoin de faire l'expérience de cet amour inébranlable, juste de l'univers, de la terre pour toi, des plantes pour toi, de toi-même pour toi, l'huile essentielle de rose, c'est vraiment une huile qui guérit le cœur, vraiment, vraiment. Donc du coup, je résume pour l'huile essentielle de rose en parfum naturel, antiviral, antibactérien. Donc si tu tombes malade ou si avant l'hiver, tu veux anticiper, tu peux mettre la rose le long de la colonne vertébrale, sous la plante des pieds avant d'aller dormir, au matin par exemple. Ajouter à ta routine pour la peau, donc en base, soulage tout ce qui est maux de dos, stress, anxiété pendant la grossesse et en postpartum, soulage les douleurs menstruelles et ravivale la vidéo. Voilà, donc ça c'est pour la rose. On va faire une vidéo juste sur la rose.